A plus, à plus, à plus, à plus Maison de la Litterie, une autre façon de voir votre lit Voilà comme promis nous sommes ici à la montagne, à la Toussuir, station de ski qui nous accueille pour Bienvenue Chez Vous, spécial montagne, générique Ah ils sont déjà là C'est bon, on a déneigé toute la nuit là On a déneigé, c'est bon, tout va bien Bonjour à tous Bienvenue dans cette spéciale ski, merci pour les applaudissements, c'est sympa Mais moi avec les gants ça fait pas de bruit mais franchement je suis là Bienvenue chez vous, spécial ski, on y est à la montagne On est content, dans la station, là Toussuir, magnifique, ils sont tous gentils ici Alors on a des invités qui vont venir nous rejoindre, dans un instant ils descendent les pistes là Et on vous a préparé avec nos bronzés à nous, beaucoup de chroniques Et alors on va dire, on va dire bonjour, je suis un peu essoufflé, il n'y a pas d'air en fait On est quand même à... Non je crois que t'es essoufflé parce qu'en fait t'as marché 4 pas et t'as pas l'habitude Ouais voilà de... T'aurais dû faire un peu de ski en descendant là Alors je vais dire bonjour à mes chroniqueurs Audrey Nataf, comment ça va ? Super Alors vous avez un peu médité pour affronter le froid pendant une heure là ? Évidemment, ça marche très bien C'est vrai ? Bon ok Yosef Marek, comment ça va ? Super, on va touchous, touchous depuis hier Dis le surfeur d'argent Le surfeur d'argent, ouais ouais Johan, comment ça va Johan à lui ? Ça va au top C'est pas un décor de cinéma ça ? Mais c'est un décor de cinéma de fou, de fou d'ailleurs Le cinéma a exploité grave grave la neige Bon on est content d'être là ? Ouais Pas trop froid ? Alex Fredo est avec nous ! Ouais ! Il arrive ! Et c'est de loin celui qui a le plus joli bonnet Ouais mais c'est celui qui a l'habitude du froid aussi Parce qu'on rappelle qu'il est franco-québécois Il arrive, il a fait Montréal, Montréal-Paris Et la Toussir pour arriver Spécialement pour nous En fait il n'y avait pas de vol direct Montréal-La Toussir J'ai cherché Air Canada ne fait pas ça D'ailleurs quand j'ai demandé à Air Canada Ils m'ont dit la Toussir, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là ? Mais je suis là, je suis Ça me fait plaisir de quitter le Québec Pour aller dans la neige et la montagne, c'est vraiment un beau voyage Ouais, c'est ça, c'est un peu de chaleur, il fait moins dix C'est la canicule Mais je dois vous avouer que j'ai pas chaud non plus, j'ai pas chaud Mais on va se réchauffer ensemble, ça fait vraiment plaisir d'être là Stéphane Moi, à toutes les émissions spéciales, je suis là Quand t'as des délires, tu m'appelles Je suis là, je viens C'est notre porte-bonheur en fait, tout se passe bien grâce à lui C'est quoi mon porte-bonheur Stéphane ? Et je voulais ! Merci Quel moment de télé ! Alex Credo, il va nous faire rire ce soir Restez avec nous, franchement Il t'a un peu décoiffé Ah non, c'est pas possible De toute façon, au ski, on est toujours décoiffé C'est pas grave, c'est vrai que j'ai un peu l'habitude J'adore quand, au bout de 40 secondes d'émission, tu dis Restez, restez avec nous Restez, franchement, ça va être bien On peut commencer ? Alors, je peux vous présenter quand même la personne qui nous a décidé de venir ici Il nous a parlé de ça, on était à Tel Aviv, il nous a dit non Il faudrait, ça serait pas mal de venir ici Et il s'appelle Stéphane Mamou, on l'applaudit ! Stéphane Mamou, il est ici, il est ici, il est... Et évidemment, il nous a parlé de cette station que je ne connaissais pas Et là, je découvre quelque chose de fantastique Vous allez nous raconter cette station On est où exactement ? Déjà, je veux remercier tous les chroniqueurs d'être venus à La Toussuir Il s'est rapproché un peu de moi parce qu'on a froid Oui, j'ai froid, voilà Et merci Stéphane, avec toute ton équipe d'être venu ici sur le plateau de La Toussuir Sur le front de neige de La Toussuir Vraiment, merci parce qu'il ne faut pas croire derrière les caméras, les télés On ne sait pas tout le boulot qu'on a fait pour arriver Alors, on peut s'applaudir nous-mêmes, bravo ! Merci Alex d'être venu du Canada Merci, voilà, restez encore un peu Merci aux chroniqueurs d'être avec nous Et on est très contents de vous accueillir ici avec l'Office du Tourisme à La Toussuir Bien l'Office du Tourisme, Fred Piton Fred Piton, directeur de l'Office du Tourisme Très bien, on a vraiment un très bel accueil Il paraît qu'il y a 300 km de piste 310 km de piste sur le domaine des Cybelle Bon, hier, vous n'avez rien fait comme ski parce que niveau ski, vous n'êtes pas très bon Par contre, c'est juste pour Audrey, c'est personnel, après on verra avec Alex Donc Audrey, quel niveau de ski tu as ? Moi, j'ai un chamois de bronze Donc chamois de bronze, on a les images Donc chamois de bronze, la Toussuir, c'est parfait Alex, il vient de loin, quel niveau est-ce que tu as ? Je vais en parler tout à l'heure, mais moi je suis arrivé jusqu'à la flèche d'argent Flèche d'argent, donc le domaine des Cybelle, tu peux aller partout C'est quand même une très 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 belle journée Non, mais parce que j'ai chamois d'argent Non, mais lui, il a chamois, mais ça vient du Canada Toi, ça vient de France, c'est quand même mieux J'ai noté que c'est sympa, vous ne parliez pas de Yohann Alimi, c'est très bien Non, Yohann Alimi, là, c'est sympa On aura des images, on aura des images On aura des images, Stéphane Le soleil se lève, hein ? Vous pouvez mettre vos lunettes, ceux qui gênent Alors ici, de ce côté-là, vous pouvez mettre les lunettes, il n'y a pas de souci L'avantage qu'il y a entre la Toussuir et justement Tel Aviv Il y a un point commun, c'est qu'à Tel Aviv, il fait beau, la plage est magnifique Ici, on a un domaine skiable énorme, et on a un soleil Franchement, tous les jours, on a eu un soleil comme ça de dingue D'ailleurs, cet après-midi, on va à la plage Bon, alors je voulais, nos chroniqueurs Restez avec nous, on va à la plage Alors, nos chroniqueurs ont profité du domaine skiable Ils se sont même aventurés en altitude, j'ai vu ça Ils ont même eu le courage de s'aventurer dans une dégustation locale Vous voulez qu'on regarde ? Ouais Allez, on regarde Bon, la boisson locale, le génépi On a une petite plante qui pousse dans la montagne Bien macérée pendant 40 jours Qui en veut ? Moi, c'est pas un truc On descend bien l'épiste après avec ça ? Tu tournes la tête, ça tourne tout seul D'accord Tu tournes à droite, tu vas à gauche, tu tournes à gauche, tu vas à droite Le génépi, donc, il pousse à quelle hauteur ? À partir de 2000 mètres d'altitude À partir de 2000 mètres d'altitude Et ensuite, 40 jours 40 jours, ça nous parle Moshe Rabbeau est resté 40 jours dans la montagne avant de trouver Il y a un degré de gdusha dans cette boisson Il y a un degré de gdusha dans cette boisson Alors, bonne chance Bon, et bien, alors, bonne chance Vous êtes sûr ? Bon, ben Qui c'est toi ? Vas-y, je te laisse faire Allez, Khaïm Ah, ça brûle la langue Ça brûle la langue Je suis un degré de gdusha dans cette boisson Je suis un degré de gdusha dans cette boisson Et vous, Audrey aussi ? Je suis un degré de gdusha dans cette boisson Alors, moi j'ai trouvé quelque chose J'ai trouvé carrément le thé façon liqueur Parce que l'alcool est dangereux Ah ben, c'est sûr qu'on n'imaginait pas Les deux marmottes, voilà, c'est top Elle est très bonne On peut goûter, est-ce qu'on peut avoir des verres ? Alors, on va demander à Sylvain, le patron, ici Bonjour Sylvain Qui nous reçoit Et qui nous reçoit, merci Sylvain Merci Sylvain Vous allez nous... J'ai quand même à dire que Stéphane, lui, il nous a parlé de boisson pendant tout le séjour Donc là, ça va être un peu dur pour lui de boire un autre alcool Alors, Sylvain, mettez-vous là, côté de moi, là, juste là Alors, voilà, on va le laisser Sylvain juste nous servir Et puis, on va se faire un petit léchaïm, quand même Parce que, voilà, donc, on commence fort l'émission Voilà, merci Sylvain Non, moi, je prends la bouteille Vas-y, prends la bouteille Hé, Alex, je tiens à dire que suite à un budget restreint de l'émission Certains artistes n'ont pas pu être servis Mais attendez, on va tomber le doigt, attendez Fred Ce qui est pas mal, Stéphane, pendant qu'on boit On voit la mise en raquette d'un moniteur avec les profs, là Et tu vois, en général, dans les sacs à dos, ils ont tous du génépi, là Il a tous du génépi Bon, génépi, on a compris ce que c'était, ou pas, Johan ? Bon, surtout, hein, il faut boire d'un coup sec, ça brûle la langue Allez, cul sec Hé, le génépi, c'est de l'alcool Voilà, c'est ça qu'il y a de l'alcool Bon, je suis à l'alcool, il y a Bilbaro Cus sec Mais c'est Lionel ! Bonjour Lionel, c'est mon prof de ski Qui est là et qui passera tout à l'heure Bonjour Lionel Oui, c'est vrai, c'est lui qui a formé Stéphane sur les pistes En une heure, j'ai tout compris En une heure, j'ai tout compris Les enfants, vous avez l'air de vous ennuyer royalement Bon, merci Johan Mais il ne fallait pas faire la raquette aussi, c'est quoi cette activité ? Aller skier comme tout le monde ! Mais non, mais pour... Il faut d'abord faire des raquettes Ah ouais ? Bon, voilà, vous avez compris qu'on était au centre des pistes On est là vraiment bien placés, là, quand même Ça, c'est fait, on voulait quand même revenir Ici, un peu, dans notre studio Parce que c'est vrai que c'est pas mal, là, on va avoir des invités Le maire va venir, je crois Donc Bernard Covarel va venir On aura plein d'invités, mais bon, je voudrais qu'on... On a quand même, dans cette émission, l'honneur D'avoir le maire de la Toussuire Voilà, c'est tout ce que je voulais dire Et aussi l'honneur d'avoir Alex Fredo Alex Fredo, merci ! Alors, vous êtes en rodage à Paris, en ce moment Pour la création de votre spectacle officiel Ouais, alors moi, ça fait trois ans que je fais du stand-up Ça fait trois ans que je fais des petits spectacles un peu à gauche, à droite Je suis beaucoup venu à Tel Aviv jouer, j'ai joué à Montréal J'ai joué à Paris, j'ai joué à New York Et là, je commence à essayer de construire un spectacle Qui va être mon premier spectacle officiel Qui va avoir un nom Ça va arrêter d'être un rodage Et parce qu'il est temps d'arrêter de roder, à un moment donné Il faut passer à une vitesse supérieure Mais je rode avec les femmes depuis maintenant des dizaines d'années Ça, ça ne me dérange pas, je continue C'est personnel, mais professionnellement, il faut que j'arrête de roder Parce que j'ai l'impression que je reproduis le schéma de femmes, mais dans le professionnel Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête Bon, on est ravis de vous avoir kidnappé Avant la préparation des trois dates supplémentaires Puisque ça, c'était plein Et vous avez rajouté trois dates Voilà, donc à Paris, j'ai trois dates de rodage qui ont été pleines assez rapidement Donc merci beaucoup Et puis, donc on rajoute des dates supplémentaires Les trois samedis du mois de mars Le 16 et le 23 mars Exactement Le 9-16, et c'est à Paris, à l'EMA Métro Odéon Voilà, studio EMA Qui est la salle qui est gérée par mon ami David Smadja Les frères Smadja qui organisent le Tel Aviv Comédie Club Manuel, on les connaît tous Mais question bête, c'est quand que tu repars à Tel Aviv ? Alors, trop bête comme question, je réponds pas Autre question bête, vous avez accepté de venir parce que c'est la neige qui vous manquait ? Oui C'est ça ? Ben en fait, elle est pas mal Ouais, elle est pas mal Moi, je suis venu à là-bas, je suis venu à rôder mon spectacle à Paris pour fuir l'hiver québécois Moi, je suis un réfugié climatique Pas de chance d'être Ouais Et puis, pas de chance, je me retrouve dans des températures à Paris Honnêtement, à Paris, il fait 1 degré, mais ressenti, moins 70 Sérieux, au Canada, c'est un froid Il fait moins 40 au Canada, mais c'est un froid qui te prend, qui te soulève et qui te met une gifle, tu vois À Paris, j'ai l'impression que c'est un froid qui rentre dans tes organes et qui tape dans tous tes organes Tu vois, je suis malade depuis deux semaines à Paris, c'est humide, c'est désagréable Franchement, le froid à Montréal me manque Donc, ça vous fait du bien d'être là avec nous ? Ici, il fait bon, ici, c'est bien, c'est sec On est pas mal à la toussuir ? La toussuir ? Tu ploques beaucoup la toussuir, hein Toi, t'es venu pour parler de la toussuir Il faut savoir Comment, en un mot, on va vous rester avec nous Sachez qu'on fait, pas une émission, mais deux émissions Donc, vous nous verrez aussi dans 10 jours sur une autre émission Donc, on vous offre deux émissions de la toussuir Je tiens à signaler, j'aurai le même pull Oui, parce qu'il est venu avec une petite valise, je tiens à le signaler Restez avec nous, restez avec nous pour la prochaine émission Et donc, on aura la question, mais quand même un petit mot Parce qu'on vous a vu sur scène, on adore, moi, je suis fan Et du sketch, notamment du sketch du Monit Parce que, je sais pas, on pourra pas en faire un extrait là Mais vous le reverrez certainement à Tel Aviv Mais dites-moi un peu comment vous travaillez vos sketchs ? Moi, en fait, je pars du principe que tout est drôle Et en tant qu'humoriste, en fait, on doit prendre les choses de la vie Et puis les faire voir avec notre vision de mec drôle, en fait Je pense qu'il faut être drôle pour être humoriste Et puis il faut voir les choses pour les rendre drôles Et donc tout est drôle, une émission de télé de Tel Aviv dans la neige Avec un mec qui parle de la toussure et de la bouhra Et puis toi qui essaye de gérer la situation C'est drôle, non mais c'est drôle, tu vois, c'est drôle Donc après, moi, je parle de ma vie, je parle des anecdotes qui m'arrivent Et puis de ma vision des choses Par exemple, le sketch du Chirout, l'autobus que j'ai fait à Tel Aviv C'est une situation que j'ai vécue Et puis je me suis dit, c'est super drôle, en fait Donc c'est juste ça, je note beaucoup dans mon téléphone toutes les situations Et après j'en fais des sketchs Que là, le geste du chauffeur Et question intelligence, est-ce que tu as un sketch sur le ski ? Alors je préférais ta question bête, du coup Bon, on voit sur Instagram, évidemment Ça c'est sympa ça Instagram, story, tout le temps Ouais, je fais beaucoup de story sur Instagram Très présent, Alex Fredo, F.R.E.D.O Sur ma page Facebook aussi Il y a des projets qui arrivent, des projets vidéo Il y a plein de choses qui arrivent pour moi Donc je suis très content et puis merci de me suivre Vous restez avec nous ? Je reste avec nous Oui, parce qu'on va recevoir la championne Allez, elle est là La championne, c'est qui ? Elle est là ? Génial ! Oh génial, on va voir Alors, le temps qu'elle se place Je voudrais quand même qu'Odrena taf Comment ça se passe, vous, la montagne, pour vous ? Moi, ça se passe très 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 bien Oh là là là, viens, on rigole Vous retrouvez le contact avec la nature Les grands espaces, l'oxygène Exactement Ça vous inspire un petit conseil pour nos téléspectateurs ? Beaucoup de choses, d'abord, voilà Effectivement, quand on arrive là On a un instant où on ne peut pas faire autre chose que de regarder le paysage Et on est soufflé Et on a envie de contempler Et contempler, on ne fait pas assez souvent Je ne sais pas pourquoi, depuis qu'elle est arrivée, c'est Bouddha Honnêtement, elle parle en énergie Moi, je ne comprends pas ce qu'elle dit Je ne comprends plus ce qu'elle dit Je suis perché qu'elle a dit Ça s'appelle l'attitude C'est l'oxygène Et la nature Alors, on écoute, on écoute, on ouvre la taf Mais oui, la nature Et là, vraiment Alors, il y a plusieurs choses Moi, j'ai eu envie de faire des expériences Alors, le ski, j'avoue, j'ai un bon niveau déjà Donc, je me suis bien amusée Ça, c'est vrai Oui, c'est pas mal C'est vrai Vous pouvez le dire parce que, franchement, il y a des trucs... On a des immeubles On a des immeubles On a des immeubles Alors, continuez votre chronique J'ai fait autre chose J'ai eu envie de faire une expérience avec les chiens de traîneau Et il y en a dans la région Et c'est vraiment à faire Alors, on y va On va essayer les chiens de traîneau C'est qui qui me fait, je sais pas pourquoi ? C'est pas des loups, en fait C'est pas des loups Alors, ce qu'on appelle du chien primitif C'est le plus proche cousin du loup D'accord C'est un reste du chien domestiqué Mais du chien qui est en train de vivre en meute Il est sympa celui-là Il cherche les câlins Donc, tu vois, on en a à voir Donc, voilà Donc, le mal à meute d'Alaska On a Dakota et Chinois C'est trop beau On a le chien esquimo du Groenland Le chien tout noir C'est trop beau Les câlins, ils sont très dociles Ils ont besoin d'être ensemble Et ils ont besoin de faire du sport De se dépenser Et d'être physiquement très actifs Donc, ils vont courir jusqu'à 4h par jour ensemble Ils ont besoin de Ils ont besoin d'être Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Changer de lit, c'est changer de vie. Naison de la litterie, fabricant d'énergie positive. Elle de Roto vous accompagne dans l'achat de votre véhicule. Le garage Elle de Roto est spécialisé dans l'importation de voitures de luxe et de collection. Elle de Roto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile, une prestation spéciale pour l'éolime. Elle de Roto, votre garage à la française, haut de gamme et sur mesure, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Elle de Roto, le meilleur pour votre Roto. A plus, à plus, à plus, à plus, publicité. Maison de la litterie prestige, une autre façon de voir votre lit. Retour dans Bienvenue Chez Vous, spécial Ski. Nous sommes ici à la station de la Toussuir. Et on est ravis maintenant d'accueillir avec nous, dans un instant, tout de suite, Lorna Bonnel, qu'on applaudit très fort, championne du monde de ski alpinisme 2017. Bonjour. Comment ça va ? Merci d'être avec nous. Alors, doublement merci d'être avec nous, parce qu'elle part dans un instant, dans quelques minutes, pour un autre championnat du monde. C'est ça ? Une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde. C'est tout. Non, en fait, il y a tout l'hiver, il y a le circuit Coupe du Monde, où on a différentes étapes de Coupe du Monde. Et tous les deux ans, il y a les championnats du monde. D'accord. Et ça, c'est en mars, c'est pas ? Ça, c'est en mars, c'est ça. Donc, on parle bien de ski alpinisme. On va dire ce que c'est que le ski alpinisme. C'est pas tout à fait la même chose. Vous grimpez carrément une montagne, et vous la redescendez au plus vite, si j'ai résumé le truc. Ouais, c'est à peu près ça. Enfin, on monte plusieurs fois les montagnes, en fait. Alors, comment vous faites pour monter ? En ski ? Donc, c'est des skis de randonnée, en fait. C'est comme des skis alpins, plus légers, des chaussures de ski alpin, mais plus légères aussi. Et sous les skis, on colle des pots en synthétique, ce qu'on appelait autrefois des pots de phoques. Maintenant, c'est des pots en synthétique avec des poils qui nous permettent de monter et de pas reculer. Le ski ne glisse pas à la montée. Nos talons sont détachés, on peut monter. Au sommet, on enlève les pots. Comme des chaînes à neige, quoi. Comme des chaînes à neige, c'est à peu près ça, voilà, avec des poils. Et puis après, quand on est en haut, on enlève les pots, on rechausse les talons et on descend en skiant. Mais dans les baux de faire le plus vite, c'est ça ? Non, on a un parcours et on doit suivre le parcours. Après, souvent, on fait une montée d'un côté, on redescend de l'autre. Ça permet d'aller sur des endroits qui ne sont pas forcément équipés en remontées mécaniques et de faire des beaux parcours. On comprenne bien que vous montez, genre, nous, ce qui monte en télésiège pendant une demi-heure, vous vous montez seule ? Voilà, toute seule et on en fait plein. Ça a l'air d'une punition, hein ? Ça a l'air, hein ? Non, c'est génial, mais ça permet d'aller dans des endroits aussi qui sont super, de skier, la neige qui n'est pas skier. Ça, ça monte, quoi, vous. Parce que moi, déjà, quand je dois pousser deux fois sur mes bâtons, je me plains, mais là, vous, vous montez carrément à ski. Voilà, c'est ça. Vous êtes combien à faire ce sport ? Quatre dans le monde ? Ah non, non, ben non, en cours du monde. Enfin, sur le circuit, en cours du monde, en fille, en femme, on doit être une trentaine. Sur le circuit, en cours du monde, après, chez les hommes, ils sont, ouais, je ne sais pas, une soixantaine, 80. Ah ouais ! Et c'est aussi un sport d'équipe, c'est ça ? On fait ça en équipe aussi, c'est ça ? Et on fait ça aussi en équipe. C'est les plus belles courses par équipe, les plus longues aussi, mais là où on s'entraide en montée, en descente. Après, il faut arriver à trouver quelqu'un qui a le même niveau en montée et en descente. Et ça permet d'aller sur des endroits aussi plus, sur des sommets avec des glaciers, etc. Alors, vous êtes surentraînée, c'est sûr qu'elle est surentraînée, mais qu'est-ce qui est compliqué quand même dans ce sport ? Il faut arriver à être fort en montée et être fort en descente aussi. Donc, il y a de la technique en montée, de la technique en descente et aussi les capacités physiques, physiologiques, qui permettent de vite monter et vite descendre. Et du coup, mais bon, c'est vraiment un super sport, un beau sport qui permet aussi de voyager et de voir plein de beaux sommets. Et vous avez fait la fierté, j'imagine, de la toussure. Évidemment, parce que je crois que c'est une affaire familiale, vous. Oui, 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 c'est ça. Le père, le frère ? Déjà, les grands-parents, et puis mon père qui est entraîneur au ski club, mon oncle, mon frère, les cousines, voilà, c'est ça. Alors, Lorna, je vous propose quelque chose, c'est une nouvelle rubrique dans cette émission. Je vous propose d'aller faire un tour dans l'œuf à la coach. L'œuf à la coach, c'est Audrey Nata qui va vous accueillir pour vous poser deux, trois petites questions de son cru, là, à elle. Alors, je vous propose de l'accompagner. Et merci encore, et bonne chance tout à l'heure. Bonne chance. Allez-y, allez-y. Donc, bienvenue dans l'œuf à la coach. On n'a pas toujours la chance d'avoir une championne du monde avec nous, et on a plein de questions à lui poser, parce qu'on a affaire à un sport extrême, le ski d'alpinisme. Lorna, merci d'être là, parce que vous partez là tout de suite bientôt pour une étape du championnat du monde, c'est bien ça ? De la Coupe du monde. De la Coupe du monde. Vous venez d'une famille de champions, c'est vrai que le conditionnement du coup est plutôt positif. Quel est l'état d'esprit avant une compétition ? Essayer de tout donner à fond, se faire plaisir, déjà, parce que je fais ce sport pour le plaisir, c'est un beau sport. Mais après, tout donner, essayer d'être la meilleure possible, en montée, en descente, avec la forme du moment, et faire le mieux possible. Est-ce que quand vous vous êtes lancée comme ça en compétition, vous aviez des appréhensions particulières ? Quels sont les petits trucs à vous qui vous... Au début où j'ai commencé la compétition, non, c'était vraiment... J'ai fait un peu comme mon frère, en fait. Mon frère en faisait avant, je me suis lancée, j'ai voulu essayer, et puis ça m'a plu, du coup, j'ai continué. Après, là, quand je fais une course, ben oui, il y a toujours un petit peu d'impréhension. Plutôt les jours d'avant, justement, quand je prépare mes affaires, etc., la veille. Après, le matin de course, ben, il faut y aller, c'est tout. Il n'y a plus d'appréhension à ce moment-là, en fait, c'est à fond, se faire plaisir et tout donner. Il n'y a plus... Vous avez des techniques, des choses que vous faites, des rituels, des... Qu'est-ce qu'on peut prendre champion et qu'on peut s'intégrer après dans notre vie à nous pour d'autres choses ? Ah ! Ben, essayer de toujours y croire. Enfin, moi, je suis très rigoureuse, donc je prépare vraiment toujours très bien mes affaires. Tout est bien millimétré, tout est prêt à l'avance. Et puis, j'essaye de tout donner, de rien lâcher, de continuer. Jusqu'à la ligne d'arrivée, il faut essayer d'y croire. Quand il y a des moments où on lâche, qu'est-ce qui vous mettez en route pour justement reprendre de l'énergie ? Est-ce qu'il y a un truc comme ça que vous sentez ? Ben, continuer, on verra. Peut-être que les autres, elles ne vont pas mieux non plus. Et puis, ben, j'essaye de continuer. Ne pas se comparer. Ne pas se comparer. Vous ne pouvez pas essayer de savoir où sont les autres, ça, ça vous aide ? Exactement. Ça, c'est bien mon genre quand même de ne pas trop regarder les autres et de faire mon truc à moi et de ne pas vouloir imiter les autres. Je fais ma course et puis je donne le meilleur moi-même et voilà, on verra après ce que ça donne. Les autres, peu importe, ça ne changera rien de toute façon. Donc, voilà. On ne se compare pas aux autres. On fixe droit son objectif et on fait de son mieux. Merci Lorna. Eh ben, bravo. Cet oeuf à la coach, il est superbe. Vous voulez pas y passer ? Vous voulez pas passer à la moulinette ? Moi, j'aurais aimé passer l'oeuf à la coach. Je vais m'occuper de vie. Je vais m'occuper de vie. D'accord, peut-être plus tard. C'est le meilleur dans ma vie que j'ai fait l'oeuf à la coach. Très, très bon l'oeuf à la coach. Merci Yohann Alimi. J'ai aussi une idée d'Yohann Alimi. Non, au troisième tronçon direct, je vous dis tout de suite. Évidemment, quand on pense montagne et cinéma, on pense à... Les bronzés font du ski. Ah, ben bien sûr. Et évidemment, on pense aussi à Yohann Alimi puisque c'est notre monsieur cinéma. C'est la référence, Yohann. C'est la référence. C'est le film cul. Ben, vous l'avez vu, on n'a pas pu s'empêcher de rejouer les scènes. Et je pense que là, ici, tout le monde a au moins sorti une vanne sur le film. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le plan de tête bâton. C'est le film culte et il fait 40 ans cette année, en 2019, puisqu'il est sorti en 1979 déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le film n'a pas rencontré un grand succès en salle à sa sortie. Il n'a fait qu'un million et demi d'entrée, ce qui est moins que le premier. Ce n'est pas énorme. Mais par contre, c'est un véritable carton à retardement sur ses diffusions TV. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il passe, il fait entre 7 et 10 millions de téléspectateurs. On ne peut pas se lasser de le revoir, en fait. C'est bizarre. Mais on le revoit non-stop. C'est un film sketch. C'est un film, c'est une succession de sketchs avec des personnages très marqués. Et puis, on sent qu'il y a une vraie alchimie entre toute cette bande. Ils sont vraiment géniaux. Même si, il faut le savoir, sur ce tournage-là, contrairement au premier Les Bronzés, il y avait un petit peu de tension, un petit peu d'électricité dans l'air puisqu'il y a eu un petit peu... Par exemple, Michel Blanc n'a pas écrit le film avec eux. Donc, ce n'était pas une ambiance totalement sympathique, mais ça a quand même accouché d'un chef-d'oeuvre. Ça a quand même accouché d'un chef-d'oeuvre et on le connaît tous par cœur. Et puis, il y a des petits miracles qui se sont produits comme cette chanson culte. Quand te reverrai-je ? Ouais ! Quand te reverrai-je ? Pays merveilleux ! Où ceux qui s'aiment vivent à deux ! Quand te reverrai-je ? Pays merveilleux ! Stop ! Eh ben, en fait, dans le scénario, ce qui était écrit, c'était de reprendre la chanson « Étoiles des neiges » de Lynn Renaud. Et ça a coûté trop cher. Voilà, donc des fois, il faut s'adapter au budget, Stéphane. Voilà, on s'adapte. Donc, quand ça coûte trop cher, on bascule. Et puis, vite fait, Pierre Bachelet, qui était compositeur du film, a réécrit quelque chose et ça a donné qu'en te reverrai-je qui est complètement culte. Voilà, donc ça, c'est pour les bronzer. Ah oui, alors il y a d'autres scénaristes qui ont été inspirés par le ski et des grands films de ski. Ah ben, franchement, c'est un genre en soi, la montagne, la neige, le ski, c'est très cinégénique. C'est des décors splendides. Et alors, les films qui ont vraiment exploité ce décor, c'est les James Bond puisqu'on a quasiment James Bond sur deux avec une scène de ski. C'est fantastique, deux jours, deux nuits, scooter des neiges et ça donne des scènes d'action absolument sublimes. On le voit à l'image. On a aussi ce film très sympathique qu'on peut voir en famille qui est Rasta Rocket. Et puis, c'est les Jamaïcains qui se mettent à la course bobsleigh. Un peu comme nous, quoi. Et comme nous, les petits freiniens qui arrivent au ski complètement traumatisés. On a un petit temps d'alenté. Et donc, c'est des séquences vraiment très drôles. On a Stallone aussi qui aime beaucoup la montagne puisqu'il nous a fait Cliffhanger en alpinisme en haute montagne. Et puis également, Rocky IV, la séquence d'entraînement culte sous la neige. C'est Lorna. Que Stéphane a essayé de reproduire avec beaucoup d'aisance. Et puis, on a Fargo des frères Cohen. T'es plus beau physiquement que Stallone. Moins musclé, mais plus beau. Il y a un truc entre vous, non ? Et qui que tu as rencontré d'ailleurs ? Stallone que j'ai rencontré une fois. Vous avez partagé un sandwich, je crois. Exactement. Plein de beurre. Sandwich, oui. Dommage qu'on n'ait pas les images. Dans une autre vie. Donc, il y a Fargo également des frères Cohen qui a été un grand film qui a été oscarisé. Il y a La première étoile, une comédie qui a été tournée pas très loin d'ici. Voilà, vous voyez pour vivre une scène en scooter des neiges sublime, voilà. J'adore comment tu imites le scooter des neiges en dansant. Tu nous as fait une espèce de danse du ventre et scooter des neiges en même temps. En scooter des neiges. D'accord, vous n'avez pas vu skier ? Ah non, ah non. Alors là, on a les images, on a les images. On a les images, Stéphane, mais attention parce qu'on a des images de toi aussi. Tu sais quoi ? On va les mettre maintenant. Eh, Shalom, Stéphane. Eh, Annie Lyonnais. Annie Lyonnais. Annie Lyonnais. C'est toi ? Annie Lyonnais. Annie Lyonnais. Je suis l'animateur de la mission. Annie Lyonnais. Annie Lyonnais. Annie Lyonnais. Eh, lyonnais. Les lyonnais. Il parlez moins. Il s'est l'habitude. Je l'aimédié. Je l'aimédié. Je l'aimédié. La neige. Alors on y va. Donc là, on va monter à 2200 mètres. D'accord ? On va avoir un point de vue fantastique sur les aiguilles d'art, sur la station. Et puis, on va descendre une piste rouge. C'est trop rigueur, putain. Non, mais je ne suis pas encore rien. Non, c'est très très bien. C'est très bien parce que ce n'est pas facile. Il y a un petit peu des boats, il y a des peu à dessous. On prend le temps de faire les choses. Choisir le bon terrain, c'est essentiel. Et voici notre animateur préféré. Bienvenue chez vous. Laisse sa trace. Alla tout suivre. On y va. Bon, je termine vite fait parce que ma fille m'a obligé d'en parler. C'est obligé. Il y a un autre film, c'est libéré, délivré. Voilà. Oh non, si, si. Non, non, non. Je suis obligé. Je suis obligé. On ne peut pas ne pas en parler. La Reine des Neiges, bien sûr. En Ebreu au moins, fais de nous. En Ebreu. Bah vas-y, je te laisse faire, moi. Voilà. Bon, bah bravo. Superbe. On a fait le petit tour du cinéma au ski. Merci beaucoup, Johan Halimi. Bravo. Bravo. On vous applaudit parce qu'on doit aussi se réchauffer. On doit aussi se réchauffer. C'est ça. D'habitude, ça se termine un peu en queue de poisson. Tout le monde trouve ça nul. Là, je ne sais pas, il y a eu une effervescence. Ça peut dire comme nos ancêtres. Comme nos ancêtres. Non, mais j'ai hâte de voir à la télévision comment ça va de rendre nos applaudissements, vraiment. Je ne sais pas si les gens entendent. Ah oui, vous allez rajouter une foule. C'est comme les rires. Est-ce que vous... Tu peux me rajouter des cris ? Est-ce que vous êtes là, là, tout sûr ? Oui ! Mets-moi une foule de 60 000 personnes. D'accord. Le surfeur d'argent. Il est très vite. Il est très vite. On le voit beaucoup sur les fesses aussi. Beaucoup sur les fesses quand même. Alors, ne pas prendre le télésiège à côté du surfeur. Jamais. Jamais. D'ailleurs, on reste avec nous, on a les images. Excusez-moi. Le télésiège, c'est avec ni l'un ni l'autre. Lui a envie de vomir. Lui a envie de tomber. En pratique, il vaut mieux éviter ces deux personnes-là. C'est vrai. C'est vrai. Et là, on les regarde. Pourquoi j'ai envie de vomir ? Il ne faut pas que ça tente. Il faut le dire, Johan a le vertige. Non, pas le vertige, le mal des transports. Le mal des transports. Et donc là, nous sommes dans un transport en commun. Hop ! Alors, il va peut-être vomir en direct. Une remontée de briques, là. Ça va, Yé ? Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es mergué de bien fort ? Non, bah mentir. Je crois qu'il s'arrête. Ça tente, ça tente. Je tente, je tente, je tente. Je tente, je tente, je tente, je tente. Et maintenant, on va accueillir le monsieur qui a les clés de la ville, c'est le maire Bernard Covarel, maire de la station. La Toussuire. La Toussuire. La Toussuire. Alors oui, maire de la commune, Franckouvert. La Toussuire sur le domaine skiable des Cybelles. Des Cybelles. C'est six stations reliées, donc on démarre des bottières, on arrive ici à la Toussuire. De la Toussuire, on monte vers la pointe de Louillon, le plus haut sommet de la Toussuire, 2415 mètres. Ensuite, on part sur la gauche, on va à Saint-Jean-d'Arves-le-Corbier, on va tout droit, on va à Saint-Sorlin, on part à droite, on va à Saint-Colombard. Et tout ça, ça représente 350 kilomètres de pistes, c'est le domaine des Cybelles. J'adore les noms des stations. Moi, j'ai retenu aucun nom. Non, mais j'adore ces noms. Moi, j'aime le nom des pistes. Le nom des pistes ? Ah ouais, c'est quoi les plus beaux noms de pistes ? Tête de Bélard. On a la tête de Bélard, on a le grand truc derrière nous. Le grand truc, carrément. Le grand truc. Le grand truc, c'était la dernière piste à nommer, vous aviez déjà nommé 60 pistes. Et à un moment donné, grand truc. Le grand truc. On a déjà le petit truc, on a déjà le moyen de truc. Le grand truc. Le grand radouille, on a quand même la grande radouille. La grande radouille, c'est sur le corbier. Mais si je peux... C'est ça, c'est au corbier, hein. Ouais, parce que je confonds toujours avec... Si je peux me permettre, dans cette station, ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que tous les gens qui sont là, l'ont créé, et c'est de la famille, quoi. Vous êtes tous une grande famille, en fait. C'est une grande famille. La Toussuir, bon, depuis le début de la Toussuir, c'est dans les années 37, les premières remontées, la première remontée mécanique, derrière nous, sur la piste de con boursière. Bon, elle n'existe plus depuis. Mais ça a des mariages comme ça, avec un petit téleski. C'est un gars qui a fabriqué un téleski, puis ainsi de suite. Ce qui est beau ici, c'est l'enneigement plus le soleil. Ah oui. Je dis toujours, c'est une station où on a pratiquement... On a trop de soleil. Moi, je trouve qu'il y a trop de soleil. Ben oui. On en a jamais trop. Non, on en a jamais trop. Mais l'ensoleillement au maximum, c'est un plateau, c'est un vaste plateau. On fait le tour. 360 degrés. La rue Blanche. La rue Blanche. Et l'été. La rue Herte. Elle s'appelle comme ça l'été ? Eh oui. Non. Eh oui. Eh oui. Et c'est vrai qu'il y a un wording vraiment bien choisi à la Toussuir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous passer, nous faire un petit coucou. Oui, c'est ça. Merci pour votre accueil. Et pour votre accueil. Merci. Merci. Merci de... C'est moi qui vais vous remercier. Merci de votre visite dans notre belle station de la Toussuir. Et on reviendra. Ah ben j'espère. Ce qui est très plaisant ici en fait, c'est que j'ai vu d'autres stations, c'est très familial, c'est très chaleureux et très humain en fait. Il y a une vraie authenticité dans la station. C'est vrai, c'est vrai. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. C'est une station de champions aussi. Aussi. Mais c'est une station familiale bien sûr. Alors on a beaucoup de classes de neige en ce moment. On a beaucoup de classes de neige et beaucoup d'établissements qui reçoivent des enfants en classe de neige. Alex Fredot. Oui, en fait moi je me demande en tant que maire de la Toussuir, c'est quoi les problèmes que vous avez à gérer ? Toi déjà. Premier problème. Non, vous savez on passe d'une commune en gros de 600 habitants à 13 000 dépoussières pour l'hiver quand la station est complète. Alors vous voyez les problèmes de 600 à 13 000. Pourtant on ne sent pas le monde sur les pistes ici. C'est ça qui est incroyable. On me dit c'est plein, c'est plein. Franchement. C'est tellement étalé sur le domaine des Cibeles. Et oui, c'est grand. On a les mêmes problèmes que dans les villes, dans les villes moyennes. D'accord. En tout cas, merci encore Bernard Corval d'être venu ici sur votre plateau. On vous applaudit. Merci pour votre accueil. Merci. Le maire de la station, la Toussuir. Merci. Franck Couverte. 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 C'est noté. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir. Au revoir. Merci. En tout cas, vous avez la moustache d'un capitaine. Merci. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause pub. On revient avec des invités, avec des chroniques, avec Alex Fredot, avec tout le monde. On s'applaudit. Allez, on a très froid. On a froid, donc on s'applaudit. Quelle ambiance. Le fou, elle a tout de suite. Après la pub. Maison de la Litterie. Une autre façon de voir votre lit. Anatelle, bonjour. Bonjour madame. Excusez-moi. C'est quoi exactement la recette des banniers ? Parce que là... Ok. Alors, il va vous falloir 500 grammes de farine. Anatelle, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatelle, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Changer de lit, c'est changer de vie. Maison de la Litterie, fabricant d'énergie positive. Eldoroto vous accompagne dans l'achat de votre véhicule. Le garage Eldoroto est spécialisé dans l'importation de voitures de luxe et de collection. Eldoroto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service Valet VIP à domicile, une prestation spéciale pour l'éolime. Eldoroto, votre garage à la française, haut de gamme et sur mesure, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldoroto, le meilleur pour votre auto. A plus, à plus, à plus, à plus, publicité. Maison de la Litterie Prestige, une autre façon de voir votre lit. Yosef, ce n'est pas possible, on ne peut pas rester avec vous. Il faut savoir quand même où on met les pieds. On a chacun un patrimoine à faire valoir. Vous êtes comme moi, vous avez entendu un peu l'hébreu dans la station. Tout à fait, tout à fait. Il y a même des moniteurs ici qui parlent en hébreu. Madrir Totar, on a entendu ça tout à l'heure d'ailleurs. En fait, il y a de plus en plus... On connaît les Israéliens, leur passion pour la neige et la montagne. Ils viennent jusqu'ici. Comment on l'explique ? Exactement. Déjà, c'est grâce à Stéphane Mamou. Parce que Stéphane Mamou, il a quand même un hôtel Kacher à la montagne toute l'année. C'est quand même très, très rare parce que c'est une des seules stations au monde, je crois, qui permet d'offrir ça. Déjà, on applaudit parce que Kacher et en plus, de haute gastronomie tunisienne quand même. Manger des briques à l'œuf à 1800 mètres d'altitude et partir ensuite pour surfer, tout le monde peut y arriver. Ça glisse tout seul. En fait, ton niveau de ski, c'est à cause de la brique à l'œuf. Non, c'est grâce. C'est-à-dire, avec le niveau d'huile, on glisse encore mieux sur la neige. Alors, on dit pourquoi les Israéliens sont fans de ski ? Alors, les Israéliens sont fans de ski, ils sont fans de sport, ils sont fans de tourisme. Ils adorent de nature. Ils adorent se communiquer. Je crois que c'est dans nos racines. On adore être avec la teva. La teva, c'est la nature. Ça nous appelle. Donc, c'est vrai qu'en Israël, on ne peut pas vraiment trop sortir. En Israël, on a tout ce qu'il faut. C'est fabuleux. Tout le pays, on a un monde entier dans ce petit pays. Dans chaque coin, on retrouve des coins du monde. Enfin, le Hermon, c'est pas ça, quand même. Voilà, mais le Hermon, c'est fabuleux. C'est comme ci, comme ça, quoi. C'est exactement pas. Voilà, mais le problème du Hermon, c'est qu'on est trop à vouloir y aller en même temps. Il y a trop peu de temps pour pouvoir sur ce spot-là. Sinon, le spot est magnifique. Maintenant, c'est vrai que les Israéliens adorent voyager. Ils adorent le tourisme. Ils adorent sortir du pays. Et on a retrouvé cette année quand même, on a trouvé un champion israélien de ski-alpe. Ah, on l'a trouvé ? Voilà. Il est très, très, très peu connu en France, mais il fait partie d'une équipe, d'une équipe de Jeux Olympiques de 2018 en Corée. Il s'appelle Itamar Biran. Et il a quand même réussi à avoir, je ne sais pas exactement où il est arrivé dans le championnat, mais en tout cas, il était présent. Il a commencé à l'âge de 3 ans et c'est quelqu'un de formidable. Alors quand ils ne sont pas trop forts au ski, ils sont toujours forts en Internet, les Israéliens. Et ils ont trouvé une idée, ski et Internet. Exactement. Ils ont réussi à relier. Ils se sont aperçus quand même sur une dernière étude d'un magazine Challenge. Je crois qu'il y avait 40 000 Israéliens qui sont partis skier l'année dernière. Et donc, il y a un Israéliens qui s'appelle Yotam Aviram, qui a fondé une start-up. Il est parti de IDC à Etcilia, une école bien connue. Ils ont réussi cette start-up qui s'appelle OuiSki, qui permet à toutes les personnes qui veulent partir au ski, de changer un peu leur mentalité, de se relier directement avec les gens des stations, mais à travers une plateforme qui leur permet de relier, de louer tout à l'avance, de pouvoir budgétiser leurs vacances dès le départ. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, par exemple, l'atout suivre quand ils vont être sur ce site, sur cette plateforme. Ils vont pouvoir réserver l'hôtel de Stéphane. Ils vont pouvoir réserver les vêtements chez M. Henri Vidal. Hervé Vidal. Hervé Vidal. Et qu'on remercie au passage. Et qu'on remercie parce qu'il nous a vraiment servi d'une manière magnifique. Et après, il vient le voir. Comment ça s'appelle, Audrey, le magasin ? Vidal Sport. Vidal Sport, c'est ça. Merci à Vidal. Vidal, quand même, qui est le père du champion de Jean-Pierre Vidal. C'est une véritable start-up. Ils ont réussi à lever un million de dollars, notamment avec le fondateur de Waze, Uri Levin. C'est très prometteur pour permettre à tout le monde de partir très rapidement au ski. Et d'avoir plein de choses. Les Israéliens et le ski, c'est le grand amour. Merci beaucoup, Yosef Marek. Nous aussi, c'est le grand amour. Franchement, on est tombé amoureux de cette station. Très, très beau. Avec l'équipe, on a fait un peu de ski. Et ce n'est pas toujours bien passé. Vous voulez voir le clip ? Vous voulez voir ça ? Oui. Je vais les piler. Allez, Stéphane ! Il est bon, il est bon ! Allez, allez ! Il va, il va ! Il va, il va ! Il est bon ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Stéphane, qu'à vous ? 55 secondes et 10 centièmes. 55 ! 55 ! C'est un super chiffre ! Attends, tu as battu ton record hier ! J'ai fait 10 secondes de l'autre sans record. Mais non ! C'est énorme ! Ah non, c'est énorme ! Levez-moi, on va les voir ! Levez-moi, on va les voir ! Levez-moi, on va les voir ! C'est hallucinant ! C'est hallucinant, quand même ! C'est hallucinant, quand même ! Je crois que tu l'accrochis une porte ! Je reviendrai plus l'année prochaine ! Je reviendrai plus ! Ne vous fatiguez pas les cas, parce qu'en 10 ans, ils n'ont jamais voulu faire gagner un journaliste ! Jamais, jamais ! Des avocats, des médecins, des dentistes, mais jamais un journaliste ! J'aurais dû faire ça en ce tour ! Ça peut être dangereux, quand même, le ski ! T'entends, t'entends, quand même ! Et pour ça, je voudrais qu'on invite, quand même, un docteur. Le docteur Yehouda David, qui est là, et qui va nous raconter comment se prémunir, comment essayer d'aller au ski pour ne pas avoir de problème. On va se préparer, on va l'appeler, et je crois qu'il est sur les pistes. Et il arrive ! Et il arrive des pistes, c'est ça ? Il est là ? Il est là ! Allo, il est là ! Docteur Yehouda David qui arrive en ski ? Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Bravo ! Bravo ! Venez nous rejoindre, docteur ! Yehouda David ! Quelle entrée ! Merci docteur ! Je ne suis pas tout à fait prêt, là. Voilà, là, ça va y est. Voilà ! Oulala ! Oulala ! Et d'ailleurs, eh ! Les Cibel, Covarel, Conel, Bonel, tout ça, tous les noms finissent en L ! Il y a un truc, hein ! Ah oui, L, L, effectivement ! Ouais, il y a des petits trous dans la neige, on va se faire. Merci d'être là ! C'est très gentil, parce qu'on a vraiment besoin de vous. Avant de parler des petits problèmes qu'on peut rencontrer au ski physique, je voudrais quand même me dire, c'est quand même important d'aller à la montagne, il y a un grand bienfait d'aller à la montagne, régulièrement. D'abord, je crois que il faut remercier le créateur de tous les mondes d'avoir créé cet univers fantastique qui nous permet une bonne santé physique, psychique, quelques semaines dans l'année. Effectivement, le ski est un des sports les plus complets qui puissent exister, mais il faut s'y préparer. Quel est l'avantage déjà de l'attitude ? Parce qu'on voit, on est essoufflé très très rapidement. Mais c'est quoi l'avantage de ça ? Alors, l'avantage de l'altitude, il faut replonger un petit peu dans les livres d'histoire. Quand on était enfant, à l'âge de 10 ans, 11 ans, on a appris que les conquistadors, les Espagnols et les Portugais, ont découvert l'Amérique du Sud, et ils se sont trouvés face à face à des Aztèques et des Incas. Alors, dans un premier temps, les Aztèques et les Incas, les ont battus à plein de coutures. Et ce, pourquoi ? Parce que c'était des populations qui vivaient en altitude. Machu Picchu, c'est quelque chose comme combien ? 3000, 4000 mètres, quelque chose comme ça. Donc, ils vivent en altitude. Quand on est en altitude, eh bien, le corps produit énormément de globules rouges. Il produit de l'hémoglobine. Donc, il attrape le peu d'oxygène qu'il y a dans l'air. Et quand on redescend, eh bien, on a un taux d'oxygène fantastique. Donc, on est apte à faire des efforts physiques. Ce que les conquistadors n'avaient pas, puisqu'ils venaient de la mer. Alors, il les combattait un petit peu, et puis, directement, ils le montaient en altitude, ils ne pouvaient plus les suivre. Et à un moment donné, l'Espagne et le Portugal, eh bien, ont décidé de ne plus être si amis que ça avec les populations, entre guillemets, primitives. Et ils ont choisi de se servir d'arme à feu. Et puis, à ce moment-là, la guerre, c'est fini, quoi. Voilà. Je suis sûr que, quand tu as posé cette question, les bienfaits de l'altitude, tu ne t'attendais absolument pas au mot aztèque dans la réponse. Et c'est ça qui... Ça, c'est très, très fort, ce qu'il vient de faire. C'est très fort. Ah là, moi, j'adore. Ah là, j'adore. Ah là, j'adore. Non, mais en fait, quand on est là, on prend des recharges, en fait, pour le reste de l'année, quoi. Alors écoutez, je vais vous raconter une histoire personnelle. Allez-y. La première fois que je suis arrivé à la Toussuir, j'avais 17 ans. Oui. C'était l'âge de mon bac, baccalauréat. J'étais un bon sportif à l'époque. Et je connaissais les bienfaits de l'altitude, de l'oxygène, ce que je vous ai raconté il y a quelques instants. Et on avait le bac gymnastique, sport. Il fallait absolument que j'améliore mes performances. Eh bien, je suis parti 15 jours à la Toussuir. Je sautais 1,55 m avant le ski. 15 jours après, j'ai sauté 1,70 m. Je sautais en longueur 5,40 m. 15 jours après, 6,30 m. Vous avez fait votre aztèque. Ça a marché. Vous avez battu les conquistadors. Donc, pour bien se sentir dans la ville, venez à la Toussuir. Docteur, on rappelle quand même que vous êtes chirurgien et spécialiste de la main. Chirurgien, orthopédiste. Orthopédiste en Israël, où ça ? Je suis chef de service à Kaplan. L'hôpital Kaplan à côté de Rehoboth. C'est aussi un concentré de sport extrême ici. Quels sont les risques ? Alors, les risques, eh bien, ils sont inhérents d'abord à la préparation. Quand on vient au ski, il faut s'y préparer. 15 jours avant, faire des exercices de musculation, surtout des membres inférieurs. Des squats, comme vous dites, là. Des squats. Un peu de cardio. La chaise. Un peu de cardio, évidemment, pour ventiler un petit peu, pour être prêt à ce manque d'oxygène. Les 2, 3 premiers jours, et puis après, ça passe. Il faut bien comprendre que le ski déshydrate énormément. On ne s'en rend pas compte parce qu'il fait soi-disant froid. Mais quand on fait des efforts physiques, la contraction musculaire, eh bien, elle utilise énormément de chaleur. On a une déperdition de chaleur. Il faut s'arrêter toutes les deux heures et boire. Et voilà, absolument. Absolument. Et on n'a jamais soif. On ne boit que de l'eau, évidemment. Pas comme certains. Écoutez, si vous avez un Saint Bernard avec du whisky dedans, vous pouvez y aller aussi. Un peu de genétis. 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 Avec la petite bouhra. Avec la bouhra, oui, bon. Moi, j'ai une question rapidement. Moi, je pars souvent à la montagne et j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'altitude endommage vachement mon sommeil. Est-ce que c'est le cas ? C'est exact. J'ai parlé québécois ? Ça paraît que c'est un accent. Bon, Lolo, mon ami, je ne comprends pas un appareil. C'est exact. Écoutez, quand vous anesthésiez quelqu'un, est-ce que vous lui donnez de l'oxygène ou de l'azote ? Moi, je n'ai anesthésié personne. Voilà. Alors, on donne plutôt de l'azote. Donc, l'oxygène réveille. Vous comprenez ? C'est tout simplement. Alors, vous parliez des accidents, des risques. Alors, qu'est-ce qu'on casse le plus vite ? Alors, c'est pour ça qu'il faut bien se préparer au niveau des membres inférieurs, parce que le premier accident le plus fréquent se situe au niveau du genou. C'est le ligament latéral interne qui casse le premier. Alors, faites bien attention. Et le deuxième accident plus fréquent, alors là, c'est d'une gravité extrême, c'est le ligament croisé antérieur qui demande une réparation chirurgicale pratiquement à tous les coups, même quand on a 50, 60, peut-être 70 ans. Parce que ce n'est pas un âge biologique qui compte. C'est un âge de sportif à 70 ans. Moi, j'ai un père de 90 ans qui fait du ski. Vous comprenez ? Bon, on ne va pas lui refaire un ligament croisé antérieur, c'est sûr. Mais si on a un bon sportif à l'âge de 70 ans, il faut que le genou tienne. Et alors, ça, c'est pour le membre inférieur. Le membre supérieur, eh bien, c'est l'accident particulier de la dragone. Vous avez l'accident de la dragone. Vous tombez et vous arrêtez votre chute, la main écartée et voilà. Alors, le ligament latéral interne du pouce craque. Je disais à quelqu'un, à un ami, il y a quelques jours, j'ai fait pas mal de choses assez dangereuses dans ma vie, dans le Sahal et tout ça. Mais la chose la plus dangereuse que j'ai faite, c'est que je suis allé au Khermon et je me suis mis dans la file d'attente pour monter au télésiège. Alors, c'est très dangereux parce que là, il fallait compter avec les Israéliens baroudeurs qui ne savent pas s'arrêter. Alors, il y en a un qui est venu et puis qui a descendu toute la file. Vous arrêtez la chute et mon ligament latéral interne a cassé. Bon, aujourd'hui, on a... On peut éviter tout ça en faisant attention ? Il y a des petits trucs quand même ? Alors, ceux qui vont vite, eh bien, il faut se charger, il faut se munir de gants spéciaux avec des protections au niveau du interne du pouce et aussi quelquefois du coude. Il faut un bon équipement. Ne jamais faire de ski comme je l'ai fait sans casque. Bon, c'est... C'est important, le casque. C'est très important. C'est capital. C'était pour la kippa. Oui, oui, c'était pour la kippa, mais la kippa, c'est mieux que le casque. Et un bon équipement. Non, le casque est obligatoire. Le casque est obligatoire, absolument. Par contre, on tient à signaler que si vous étiez tombé lors de votre descente, on aurait gardé ça dans l'émission. Vous n'auriez aucune chance. Merci. Allez, je voulais applaudir, merci docteur David. Est-ce que vous voulez repartir sur les pistes ou vous restez avec nous 5 minutes ? Je vais prendre mon petit-fils, c'est la première fois qu'il fait du ski, et je vais l'emmener au lutin. Lutin qui va devenir géant. Merci Stéphane Mamou, en tout cas, de nous avoir invités ici. En tout cas, on est vraiment avec l'Office du tourisme, avec Fred Piton. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voulais remercier un peu tout le monde, évidemment vous présents, Fredo en premier, de te passer ici, de très très loin. Non, mais merci à toi Stéphane. Moi, tu sais que je te suis. C'est vrai ? Sur Insta ? Non, partout. Je te suis, tu fais tes émissions où tu veux. La prochaine émission, c'est en Turquie. C'est ça. Dans les prisons turques. Dans les prisons turques. Dans une prison. Et là, on refait Midnight Express. On a fait les bronzés fond du ski. En tout cas, juste Stéphane, avant de quitter, si tu veux revenir l'année prochaine avec nous ici à La Toussuir, on serait très content de vous accueillir tous ensemble. Et on te lance un nouveau challenge, que j'aime bien lancer un nouveau challenge. On a un festival à La Toussuir qui s'appelle Snow Web Comedy. C'est notre festival des youtubeurs français, bien sûr. Et l'idée, c'est que toi, je sais que tu connais beaucoup de monde en Israël, nous ramener des youtubeurs israéliens qui viendraient rencontrer les youtubeurs français. Pourquoi pas ? J'aime bien les défis. J'aime bien les défis de Stéphane Mamou. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Je voudrais remercier quand même évidemment les équipes techniques. Renaud Azoulay, ici, avec Gégé. On a Lionel qui passe derrière. Lionel, alors Lionel qu'on passera. Lionel, le professeur. Fred, Fred Piton. Fred Piton à l'office du tourisme. Génial, super équipe. Évidemment. Léa Pontouillade. Une ambiance de vie là. Léa Bitbol, notre script ici. Il y a très très froid là-bas. Évidemment, Anatelle, David Sidbon, mon partenaire. Stéphane Mamou qui est ici. Vraiment merci encore. L'office du tourisme de la Toussuir. L'office du tourisme de la Toussuir. Le maire, tout cela. Et... Et... Bram... Bravo ! Merci à vous. Nous, on va aller se réchauffer. On va prendre un petit chocolat chaud. Et on se revoit dans quelques semaines pour... Bienvenue chez vous de aux skis. Ici à la Toussuir. A bientôt. A plus. 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 A plus.